Bonjour à tous, vous êtes étudiant pour devenir comptable ou expert comptable ? Vous réfléchissez sur la profession ? Eh bien, je vais vous donner tous mes conseils car j'ai suivi ce parcours et aujourd'hui je suis expert comptable. Bonjour à tous, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur. Et aujourd'hui, je dirige le cabinet FICO avec mes 35 collaborateurs, nous accompagnons des centaines d'entreprises. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis ravi de vous parler de la profession et du métier d'expert comptable. Car si vous êtes là, vous êtes étudiant ou alors sur le point de devenir et vous posez forcément des questions sur le parcours pour être comptable ou expert comptable. Eh bien, sachez tout d'abord que le parcours est assez long et qu'il faut être patient. Il faut avancer étape par étape car bien heureusement, il existe différents diplômes intermédiaires qui vous permettent de valider le niveau de votre avancement. Et dès lors que vous détenez des diplômes, vous avez la capacité à être embauché que ce soit en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise. Car le gros avantage du métier, c'est qu'il n'existe pas de chômage. Mais c'est un métier en perpétuelle évolution et les compétences demandées sont de plus en plus élevées, de plus en plus importantes et de plus en plus précises. Vous devez tout particulièrement maîtriser parfaitement les outils informatiques. Si votre objectif est de devenir expert comptable, ne soyez pas trop pressé. Avancez encore une fois petit à petit et vous verrez jusqu'où vous allez pouvoir aller. Ne vous fixez pas un objectif important dès le début. Pour ma part, je n'avais pas l'objectif initial d'être expert comptable. Mais voyant que j'avançais petit à petit et que j'obtenais les différents diplômes, je suis arrivé jusqu'au bout et je suis devenu expert comptable. Et pour cela, il a fallu être patient, il a fallu être persévérant, il a fallu être curieux. Ce sont donc des qualités importantes pour vous permettre vous aussi d'avoir le diplôme. Ce que je peux également vous recommander, c'est de ne pas faire que de la théorie, mais également de faire de la pratique. Que vous soyez en alternance ou que vous trouviez un job en parallèle des études. Pour ma part, je n'étais pas alternant, mais j'ai trouvé un emploi à temps partiel en cabinet d'expertise comptable. Car la théorie ne fait pas tout, il faut surtout pratiquer. Si vous vous rapprochez du terme de la formation et que vous allez prochainement entamer par exemple votre stage pour être expert comptable, sachez que ce stage est rémunéré, que vous êtes salarié, il dure 3 ans. Vous avez des obligations à rendre régulièrement auprès de l'ordre des experts comptables. Et je ne peux que vous conseiller de profiter de cette période de 3 ans pour vous faire une expérience variée, riche et essayer de nouvelles choses. Ouvrez-vous l'esprit vers de nouvelles perspectives. Et surtout, prenez le temps de bien mûrir votre réflexion pour être prêt à rédiger votre mémoire pour être expert comptable. Si vous avez des questions sur les études pour devenir expert comptable, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sur la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.